Bonjour les gens, tirage astro pour le mois de mars. Alors ça, on va l'enlever. Hop. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Ça vous parle, ça vous parle pas. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter si ça vous parle. Et il nous reste trois signes. Et nous sommes avec nos amis poissons et poissons. Voilà, voilà, voilà. Et nous sommes partis. Poissons pour mars 2022. Poissons pour mars 2022. Hop. Alors, attendez, je suis juste mal installé. Je m'installe mieux, je fais un peu de bruit et on y va. Ici, au dos du jeu. Alors, j'ai mis la lampe comme ça, c'est pas bon. Comme ça, on va voir. Ok, je sais pas. Dos du jeu, dos de deck. On est fatigué. On est fatigué. On sent qu'il y a quelque chose dans l'air qui n'est pas forcément très bon. On a un peu un qui est... On essaie de se protéger. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que c'est là. Il faut mieux regarder. Ok. Bon. C'est juste le dos de deck. On va plutôt aller plus loin. Bon. En même temps, dos de deck. Mais on est passé du 9 de bâton au 10 de bâton. Donc, ok. Ok. Alors, je prends d'abord toutes les cartes. Mais là, on a des choses assez fortes. Enfin, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Donc, voilà le chariot. Ok. Il y a beaucoup de majeurs ici encore. Hum. Alors, je pense qu'elles sont malcentrées. On va déjà les décaler un petit peu. Alors, cette carte-là... Et puis, je vais vous le dire parce qu'on ne voit pas forcément avec l'imagerie de ce tarot. On porte trop de poids sur ses épaules. On est fatigué. On est fatigué. C'est une carte 10. Donc, c'est la fin. Mais aussi, c'est le début de quelque chose. C'est juste indiqué, juste à côté. Donc, ça, c'est très, très clair. Il y a pas mal de cartes ici, hein, qui nous disent... Ici, il faut faire une pause. Il faut faire le point. Et puis, il faut passer à autre chose. Je pourrais presque le résumer comme ça. Mais on va essayer de comprendre dans quel domaine, etc., etc. Ici, donc, en tout cas, l'énergie centrale, c'est que c'est trop lourd, que vous êtes fatigué et que vous pouvez pas continuer comme ça. Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous allez pas continuer comme ça. C'est pas ce qui est prévu. Le fou arrive ici, juste pour vous aider. Donc, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau chapitre, nouveau livre. Et puis, le fou, ben, il a juste un petit baluchon sur ses épaules. Il a pas dix bâtons comme serait censé avoir cette personne, on va dire. Mais peu importe. Mais en tout cas, la carte qui vient vous aider, c'est le fou. Donc, vous passez bien à autre chose et c'est déjà là, quelque part. Puisque c'est ce qui vient vous aider. Ok. J'ai pas regardé, mais majeur, majeur, majeur. Il y a quatre majeurs. Bâton, épée, coupe. Et denier, il y a les quatre couleurs. Ce qui vient vous freiner, c'est peut-être cette notion-là. Ici, on a la tempérance. La tempérance, c'est tempérer les choses. On va le lire simplement, comme ça, ça va être clair. C'est de la guérison, c'est l'équilibre qui revient. Mais la tempérance, elle demande un certain temps. Et vous avez plusieurs cartes qui parlent de temps dans votre jeu. qui parlent de temps lent. Et vous avez le chariot, évidemment, qui parlent d'un temps rapide. Le fait qu'il y ait la tempérance ici, qui vous freine, qui vous bloque. Je pense que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Notamment cette notion de nouveau départ. Ok. Si on regarde votre vie relationnelle, émotionnelle, familiale, sentimentale, etc. Ici, on passe à autre chose aussi. Ici, c'est une carte où on va travailler sur soi pour laisser le passé derrière soi. Ici, on le voit. On a fait pas mal de choses dans sa vie. On a obtenu huit coupes. Donc, on a vécu beaucoup de choses. Mais ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou ça ne va plus, en tout cas. Et on va laisser tout ça derrière soi. On va passer à autre chose. Donc, on ferme la porte du passé. Je regarde les autres cartes. Je ne sais pas si c'est du sentimental, du familial. Mais en tout cas, là, il y a une grande progression, j'allais dire. Parce que quand on évolue comme ça, c'est une progression. Il y a ce nouveau départ qui est déjà là, en tout cas. Dans la vie, plutôt de la matière, professionnelle, activité, etc., quotidien, tout ce qui est concret. Ici, on va retrouver cette notion quand même de fatigue. Alors, ça ne se voit pas forcément sur les cartes ici, mais peu importe. Notion de fatigue. Et puis, avec cette carte-là, justement, on est fatigué, on a surtout besoin de s'arrêter. On a besoin de s'arrêter, de faire une pause, mais c'est plus que faire une pause. C'est de vraiment s'arrêter, et puis de faire le bilan, de faire le point, de regarder la situation sous tous ses angles pour passer à l'action après. Ça va correspondre à un nouveau départ aussi, peut-être. Je pense que la carte du nouveau départ, ici, elle correspond quand même au fait de laisser le passé derrière soi. Mais, quand on regarde votre vie intérieure, de toute façon, on a quand même ce chariot. Le chariot, c'est... Alors, justement, le chariot, vie intérieure, vie de l'âme, etc. Le chariot, c'est rapide. Mais, ici, justement, ce ne sera peut-être pas aussi rapide qu'on le voudrait. Et il va peut-être falloir gérer les choses avec cette notion de temps. On voudrait changer... J'allais dire de vie. Je ne sais pas si on change de vie, mais on voudrait changer des choses dans sa vie. Et puis, là, on est prêt. On est prête. Sauf que... Il y a peut-être des petites choses qui vont interférer et qui vont faire que ça ne va pas aussi vite que l'on souhaiterait. Mais, pour autant, vous avez quand même le chariot qui est là. Donc, le chariot, c'est vraiment... Il y a vraiment cette notion de partir. Alors, j'ai employé ce terme-là ici. Ici, on tourne surtout le dos au passé, en fait. On ferme la porte du passé. Mais ici, par contre, on peut vraiment partir. Et même partir, voyager, déménager, etc. Même d'une manière très concrète. Le chariot, c'est la conquête. Je reprends ma vie en main. Et puis, je vais dans la direction qui m'importe. Et c'est la bonne direction. Le début est un peu tumultueux, parfois. Là, on le voit sur cette carte, justement. Les deux lions, qui sont censés être les deux chevaux, sont en train de s'affronter. Donc, il va falloir qu'ils se calment pour emmener le chariot au loin. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Et là, il y a un changement de vie qui se prépare. Vous remettez les expressions qui vous conviennent par rapport à tout ça. C'est plutôt intéressant, tout ça, parce que là, c'est quand même trop lourd à la base. Alors, je bois un petit peu. J'ai quelques soucis de voix. Donc, on va essayer de tenir jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on regarde sur votre défi ? Alors, votre défi, on a une majeure. Des deniers, des coupes. On a la lune qui est là, quand même, déjà, à la base. La lune qui est là, c'est que, j'ai presque envie de dire, tout n'est peut-être pas clair. Et justement, avant de passer à autre chose, ces petites choses qui vous bloquent en ce moment, il va falloir les voir. Tandis qu'avec la lune, la lune, on va être dans ce qui est caché. On va être dans ce qui n'est pas éclairé par le soleil. On va être dans l'intuition. Donc, on va, en revanche, faire confiance à son intuition. On va être dans l'inconscient aussi. On va être dans toutes ces choses-là. Mais il y a des choses que vous ne percevez peut-être pas dans la situation actuelle. Et donc, notamment, dans le fardeau que vous portez. Et avant de tourner la porte du passé, si je puis dire, il va falloir tout voir. Ici, c'est ce que demande un peu cette carte aussi. On demande de faire une pause ici, dans la matière, dans le concret. On demande de faire une pause pour faire le point et pour avoir une vue d'ensemble, une vue... Alors, j'allais dire une vue vraie. Avec tous les éléments. De bien regarder tous les éléments. Ce qu'on retrouve ensuite, c'est cette notion de temps. Il va peut-être falloir un peu de patience. Et même si, au cœur de vous, parce que c'est votre vie intérieure, c'est votre âme, on a le chariot qui est là, qui est prêt à... à bondir. Alors, il ne bondit pas, j'ai le chariot, mais vous voyez l'image que je veux donner. Il y a cette notion où il y a quand même un peu de temps avant que ça se passe. Alors, le temps, pour moi, c'est pas précis du tout. Ça dépend des actions. Si vous prenez le temps, par exemple, de vous arrêter vraiment et de faire le point, ben, là, vous percevez la situation et du coup, tout ce qui bloquait saute. Et donc, le chariot peut partir. Donc, ici, cette notion de temps, ça peut être très bien être le début du mois qui est un peu dans une certaine lenteur alors que vous voudriez vraiment passer à autre chose. Et puis, très rapidement, dans le cours du mois, les choses se mettent en place. Mais on a quand même cette notion qui revient et la clé, c'est vraiment de découvrir un peu ce qui est caché, ce qu'on vous cache peut-être. Ok. Et puis, la clé, c'est ça aussi. La clé, c'est cette notion-là. Ici, c'est de la confusion et c'est de la confusion au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau émotionnel. ça va répondre à ça. Ça va répondre à ça ou plutôt presque dans l'inverse. On ne pourra pas être dans cette confusion, demeurer dans cette confusion. C'est un peu la même chose que la lune, ici. On ne pourra pas être dans cette confusion et notamment émotionnelle. Il y a une notion de perte, ici, peut-être. Si on reste dans cette confusion, on passera peut-être à autre chose, mais ce ne sera pas réglé. Et donc, on ne sera pas dans ce mouvement-là. Ce ne sera pas la porte du passé. Bon, pour continuer avec cette image, elle ne sera pas fermée. Elle ne sera pas définitivement fermée. Donc, la première chose à faire ici, c'est vraiment de faire le bilan. Ça arrivait très souvent dans beaucoup de tirages pour beaucoup de signes, en fait. On passe à autre chose. Il y a une certaine difficulté, mais il faut vraiment faire le bilan pour passer à autre chose. Et là, vous avez quand même ça, ici. Et même si je vois bien que là, vous avez quand même envie de passer vraiment à autre chose entre le chariot et le fou, et vous allez le faire. Il n'y a aucun souci. Là, vous allez le faire. Il y a un nouveau chapitre qui commencera. C'est OK. Mais pour l'instant, votre énergie centrale, ça demeure quand même cet épuisement, ce fardeau. Peut-être que vous ne l'avez pas identifié suffisamment. Vous voyez évidemment ce qui ne va pas dans votre vie. Vous voyez évidemment ce qui vous pèse dans votre vie. Mais il y a peut-être des choses un peu cachées derrière qui sont aussi importantes. Et il faudra aussi qu'elles partent de votre vie. Donc pour qu'elles partent de votre vie, il faudra en avoir conscience. Et pour l'instant, dans le défi, on a le fait de dépasser une confusion au niveau du cœur. Et puis peut-être, alors ça, on verra sur l'extension ce qu'il y en a dessus. Il y a peut-être une notion de perte. C'est peut-être pour ça qu'on passe à autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui se termine ici, ou quelque chose qui ne fonctionne plus tout simplement. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, vous avez un tirage pour le mois de mars à mi-poisson de changement. Il y a juste cette petite... Et puis le changement, il est là. Ça va se faire. Il y a juste cette nuance peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez. Et ça va peut-être vous agacer un petit peu. Ce qui va changer la situation, ce qui va changer la donne, c'est vraiment ce que je viens de vous dire, en fait. C'est vraiment de faire le bilan de votre vie, de vous poser, de vous arrêter. Et à partir de là, il n'y aura plus de confusion et vous pourrez monter dans le chariot. On va continuer les images. Voilà, voilà, mes amis poissons. On a commencé ici avec du neuf. On n'est pas bien avec le neuf. On essaie de se protéger, on essaie de sauver les meubles, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que c'est là de toute façon. et puis on arrive forcément au dix après. Derrière, il y a du trois de denier. Il y a du trois de denier qui peut parler de ne pas être bien aligné, qui peut parler de triangulaire, peut-être, je ne sais pas. On n'a pas ça ici pour l'instant. et puis on a cette notion de lassitude, de fatigue derrière aussi. OK. Bon, on va voir tout ça avec l'extension, ce qui vient avec l'extension. pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui me suivent, j'ai du mal à parler. Et puis, pour tous les autres, je vous souhaite un beau mois de mars. Il peut vraiment être bien ce mois de mars. C'est un mois de changement, c'est un mois de renouveau, quoi qu'il en soit. Même si le départ n'est pas forcément idéal. Prenez soin de vous, mes amis poissons. A bientôt. Sous-titrage ST' 501